...un seul bloc libre. L'UE soutient les anciens pays communistes à mesure qu'ils réforment leur économie et leur système politique. L'UE s'élargit progressivement à 27 membres. Le marché commun européen introduit le principe de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein de tous les États membres, comme s'il s'agissait d'un même pays. Par conséquent, leurs citoyens peuvent vivre, travailler, étudier et prendre leur retraite dans n'importe quel pays de l'UE. Ils peuvent voyager d'un pays à l'autre au sein de l'UE, pour les affaires ou pour le plaisir, sans contrôle aux frontières. L'intégration économique s'accélère avec l'introduction de l'euro en 2002. Cette monnaie unique permet de comparer les prix plus facilement, par exemple, pour faire un achat immobilier dans d'autres pays de l'UE. Afin de garantir l'essor économique et la démocratie, l'UE a mis en place un système institutionnel unique. Trois institutions forment les piliers de l'UE. Le Conseil, la Commission, le Parlement. Ces trois institutions rédigent et adoptent des législations qui s'appliquent à tous les pays membres de l'UE. De plus, l'UE établit des normes qui servent souvent de référence dans le monde entier. De plus en plus de partenaires commerciaux de l'UE, tels que la Chine et les États-Unis, alignent leurs propres normes et procédures de fabrication sur la législation européenne, ce qui optimise les produits en termes de respect de l'environnement et de sécurité. En tant qu'acteur international, l'UE doit assumer ses responsabilités dans le monde. Les initiatives internes de l'UE concernant la protection de l'environnement ont des répercussions sur nos relations avec le monde extérieur. L'UE est un des leaders en matière d'accords internationaux ambitieux pour la protection du climat et de projets de développement dans le domaine des énergies renouvelables. L'UE et ses États membres sont de loin les premiers fournisseurs d'aide humanitaire dans le monde. L'UE a lancé des initiatives visant à combattre la famine et la pauvreté dans plus de 100 pays. L'UE est une communauté fondée sur des valeurs identiques. Elle prône la réforme démocratique et défend les droits de l'homme. Elle mène des missions de police et d'observation de la Bosnie à la Géorgie. Elle a aussi aidé à rétablir la paix dans une région d'Indonésie et à surveiller les élections au Congo. L'UE est en perpétuelle mutation, jour après jour. Et plus elle s'agrandit, plus elle exerce d'influence sur la scène mondiale.